Dans l'exemple suivant, nous allons représenter une distribution à l'aide d'un nuage de points pour juger justement de la corrélation linéaire qui pourrait exister. On reprend encore une fois le même exemple. Donc ici, encore une fois, les couples où on représente la distance en mètres du panier de basketball et le nombre de paniers réussis sur 10. Donc ça, ça sera mon X et mon Y dans chacun des couples qui se retrouvent là. Donc, on le représente dans le plan cartésien ici. Donc, X va être ma distance du panier en mètre. Et ici, mon nombre de paniers réussis sur 10. Donc, ce sera moins bien. Alors, on va aller placer chacun des couples, on l'illustre dans notre nuage de points, par un point justement. Donc, le point 1-9, juste ici. Le point 3-5, 3-5. Le point 4-5, 4-5. 2-7. 1-8. 2-6. 3-5. Ah, déjà là, donc on n'a pas besoin de le refaire. 5-3. C'est peut-être là ici, l'avantage du tableau à double entrée, parce qu'on ne peut pas représenter 2.1 par 2-6. Donc, 5-3, il est fait. Ensuite, 5-2. 6-2. 5-4. 6-3. 4-4. 3-7. 2-9. 2-8. 1-8. Il y en a déjà un. 1-7. Juste ici. 4-6. Juste ici. Et, 3-5. Il y en a déjà un, donc, comme ça ici. Alors, on a notre nuage de points qui est formé. Maintenant, on va aller juger. Il semble, ça semble s'approcher d'une droite. Une droite qui serait décroissante ici. Donc, on dira que la corrélation linéaire ici est négative. Donc, une corrélation linéaire. Il semble y avoir un lien entre le fait de s'éloigner du panier et le nombre de paniers réussis. Maintenant, on va aller qualifier ce lien. Donc, quand on regarde le nuage de points, c'est assez près d'une droite. Donc, on pourrait se référer au tableau ici. Donc, on est quelque part, peut-être, entre fort et moyen, mais quand même assez fort comme lien ici représenté. Et, donc, avec notre jugement, on pourrait dire ici que la corrélation est négative et elle est assez forte. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure avec le tableau double entrée. Remarquez bien ici. Et c'est là qu'il faut faire attention. Quand on regarde la diagonale ici, on fait rapidement le lien avec la pente de la droite. Mais, avec le tableau à double entrée, ça peut amener une confusion. Donc, attention, la position de la diagonale formée par les effectifs dans le tableau à double entrée et la disposition des points dans le nuage de points sont à l'inverse l'une de l'autre. Donc, dans mon nuage de points, que j'ai ici, on voit que la diagonale, elle est comme ça. Donc, tandis que si je retourne à la page 113, pour la même situation, regardez ma diagonale, elle est comme ça. Donc, il peut amener une confusion ici, de se dire, oh, conclure rapidement que la corrélation est positive lorsque ma diagonale est comme ça. Donc, attention à ça, de ne faire ce mauvais lien-là. Donc, dans mon nuage de points, ça c'est négatif. comme un lien. Et dans mon tableau à double entrée, que je représente rapidement ici, bien, ma diagonale, ouh, comme ça, là, je viens de faire l'erreur en disant, quand ma diagonale est placée comme ça, bien, c'est négatif aussi. Donc, faites attention, donc, quand ma diagonale est comme ça dans un tableau de blancher, la corrélation est négative. Pourquoi? Parce que l'augmentation ici entraîne une diminution ici. Donc, les axes sont orientés comme ça. Donc, si on regardait, peut-être en bas le graphique, bon, on reviendrait avec mon plan cartésien. Donc, en quelque sorte, les axes sont inversés. Donc, faites attention, regardez vos variables avant de conclure, justement, au niveau du lien. Au niveau du nuage de points, le lien est assez facile à faire avec la pente de la droite, mais au niveau du tableau à double entrée, il faut être prudent dans cette situation pour ne pas faire un lien qui n'est pas là. Voilà.